Alors, maintenant, je voudrais laisser la parole à Mme Lucie Auger de la Soderre qui va nous parler de Monique. Est-ce que tu veux un micro? Non, 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 c'est bon, c'est bon. En premier, Serge, mes condoléances. Et puis Monique, moi, il y a 7 ans, j'ai commencé à gérer la boutique de la Soderre qui se situait au coin de la 12e et de Maçon. Alors Monique, comment ne pas connaître Monique? Monique, elle était indissociable à la rue Maçon, c'était la grande dame de la promenade pour moi. Et puis un jour, elle est rentrée à la boutique, on s'est apprivoisé l'une et l'autre. Et j'y ai offert, parce qu'elle aimait prendre des photos, de venir prendre des photos à l'éco-fête qu'on faisait. Donc elle est devenue bénévole pour la Soderre avec un âme bien spécial avec ses photographies. Et puis elle a continué à ensuite embarquer avec nous, avec la distribution des fleurs, qui était sa passion. Et puis elle aimait jaser avec les gens lors de la distribution des fleurs, leur donner des conseils, parce qu'elle ne voulait justement pas que les fleurs meurent. Elle voulait qu'ils se portent bien, puis que tout le monde prenne du compost du pays. Alors Monique, merci beaucoup pour ton bénévolat au sein de la Soderre. Toute l'équipe te remercie. Et puis effectivement, moi je me rappelle de Monique personnellement, quand Serge appelait au bureau, la lapine à deux pattes, les chicanes au téléphone. Et puis son humour, son humour un peu taquin, coquin. Et je remercie grandement Monique, ça a été un privilège de te connaître. Et pour moi, je chérie particulièrement les derniers instants que je l'ai rencontré, c'était pour rencontrer sa lapine, son lapin de Charlie Tatouille. Charlie Tatouille. Bon, alors pour moi, c'est des instants que je vais chérir jusqu'à la fin de ma vie. Parce que Monique, à ce moment-là, filait plus ou moins bien. Et m'avait reçue chez elle avec Serge. Et puis mon Dieu, c'était comme une grande famille qui me recevait. Alors Serge, mes condoléances encore. Et Monique, je te ponte dans mon cœur. Merci.